Salut à tous, c'était Lens, on se retrouve dans une vidéo sur Android Netrunner où je vais jouer contre Sony Lobo et je vais jouer Spark, moi, de mon côté. Est-ce que je garde cette main de départ ? Elle est plutôt cool, je vais la garder. Alors, comment on va essayer de faire ici ? On va essayer de rusher, clairement, contre Sony, on ne va pas pouvoir tenir le rythme sinon. Donc on va faire ça, on va faire ça dans un nouveau remote, c'est sûr. On va très certainement jouer à la Ditting News par derrière. Est-ce que je ne mettrais pas un petit Ice Wall quelque part ? Ou le IP Block, on va peut-être garder l'IP Block, quoi qu'il faut remettre Ice Fall dans un nouveau remote. Je vais rester ça pendant mon tour, je vais rester ça pendant son tour pour lui faire perdre un crédit à chaque fois parce que Spark fait que la première fois par tour que je reste une carte de type Advertisement, le Runner perd un crédit, donc je l'ai fait une fois pendant mon tour, une fois pendant le tour de l'adversaire vu que c'est des assets de type Advertisement, ce qui fait qu'il a perdu deux crédits et grâce à Carrefour, il va quand même pouvoir installer le R3 de Tel pour un crédit. Ok, donc il n'a pas fait de run pour l'instant, donc on ne va pas pouvoir mettre de Hard-Eating News. On a un pas de campagne, on cherche des agendas, ça, ça va nous permettre d'avoir des agendas, donc on va mettre ça, on va mettre ça. On va arrêter ça pour lui faire perdre un crédit encore une fois. On lui fait perdre trois crédits pour l'instant, ce qui est plutôt pas mal puisqu'il pioche beaucoup. Il n'aura peut-être pas l'argent de jouer les cartes qu'il pioche. On va voir comment ça se goupille. En tout cas, il faut vraiment que je trouve rapidement mes agendas pour pouvoir les rusher. Il a installé le Power Tape, le Fall Guys, ce qui lui permettrait d'avoir peut-être un petit peu d'argent. La Security Ship, ok. Alors Security Ship, j'ai oublié de raise l'asset. Security Ship qui fait que Nice Laker a plus 1 de force pour chaque link. Ok, très bien. Je ne trouve pas d'agenda. Ok, donc on va mettre ça dans un nouveau remote et on va mettre ça encore une fois dans un nouveau remote. On joue un deck asset spam, en fait. Je vais raise la Marilyn pour le faire perdre un crédit, encore une fois, toujours la même histoire. Il faut que je pense à raise mes Daily Business Show pour trouver mes cartes, pour trouver mes agendas. Hop, alors qu'est-ce qu'on trouve ici ? Un petit chat, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Par contre, le Ready Ring m'intéresse énormément. Donc on va installer le Ready Ring dans le remote. On va essayer sûrement d'installer un truc également pour défendre supplémentaire. Donc on va partir sur la Tool Boost pour l'instant. Il faut que je trouve mes agendas. Global Foot, ça serait nickel ici. Un autre Fall Guys qui est installé. Ok, il vient faire la run, ça y est. On va pouvoir enfin faire la Hard Eating News. J'espère qu'on aura une punition derrière. Ok, il a accédé à la Hard Eating News dans ma main. Il a accédé à une carte du R&D. Et là, il me fait Apocalypse. Non, il ne peut pas. Il manque un clic. Mais vous comprenez l'idée. Ok, il n'a pas l'air d'être si bien que ça pour l'instant. On a bien denied l'économie. Ce qui est plutôt pas mal. Lui, il n'a pas eu beaucoup de cartes d'économie. Il a eu Dust Wild qui a fait gagner un crédit. Il a pioché des cartes. Fall Guys qui peut toujours faire pop pour gagner deux crédits. Même si, à mon avis, il va vouloir les utiliser pour protéger ses autres ressources. Que est-ce qu'on peut faire ici ? Alors, on va peut-être sûrement jouer le Hard Eating News. Il a quand même pas mal d'argent. Donc, on va voir. On ne va peut-être pas faire un Hard Eating News. Puisque les Power Tape lui font gagner de l'argent. On va mélanger la Maryline. On va mélanger la Maryline. Close Account. Honnêtement, Data Raven est plus intéressant ici. Je peux rezoomer. C'est bon. Ça, c'est une carte qui permet de lancer une Trace. Et encore une fois, je ne trouve pas mes agendas. C'est incroyable. Il y a 10 agendas dans le deck. Je pioche 3 cartes par 3 cartes. Moi, j'en renvoie 2 en dessous du deck à chaque fois. Et parce que Daily Business Show, c'est ça. La première fois que je pioche une carte chaque tour, je pioche une carte supplémentaire. Et j'ajoute une de ces cartes à piocher en dessous du R&D. Donc, en fait, j'en ai 2. Donc, je pioche 2 cartes supplémentaires. Et sur les 3 cartes que je pioche, j'en prends 2 que je mets en dessous du R&D. Sauf que je ne trouve pas mes agendas. Je n'ai pas besoin d'argent ici. L'échange en information sera plus intéressante. Ce n'est pas possible. J'ai un serveur de scoring de malade. Mais je n'arrive pas à trouver mes agendas. Donnez-moi mes agendas. Je ne pense pas que je vais la raise l'IP bloc. Puisque ça lance une tresse, les tresse lui donnent de l'argent avec les power types. On va voir en fonction de ce qu'il va nous montrer. Ok, il a beaucoup de lignes du coup. Il va y avoir la security nexus qui ne va pas tarder à tomber, j'imagine. Le gourou qui est tombé. Ça, c'est pour mélanger Marilyn. Oui, il mélange Marilyn. Ok, alors laquelle on met en dessous du deck. Donc la thread level alpha, c'est sûr. Et honnêtement, je pense que je peux scorer un projet build malade. Donc on va mettre le scorer build ici. C'est pour deux points d'avancement à chaque fois supplémentaires. Ok. Donc c'est une 5-3, c'est une 7-4, c'est une 9-5. Ok, c'était quoi le breaker là ? Breaker de Sentry, donc ça veut dire qu'il en a un autre dans les mains des breakers de Sentry. Et forcément, maintenant, je trouve tous mes cartes. Je vais garder le GFI dans la main. Je vais double avancer ça. Je vais jouer ce petit Q-Ren qui fait que la première fois qu'il lance la run, il doit payer un crédit. Prochain tour, je vais scorer le projet build, je pense. Comme ça, ce sera un agenda qui vaut, du coup, 4 points. Et j'aurai juste à scorer un Global Foot pour gagner, ce qui honnêtement, je pense, est jouable. L'adversaire qui a gagné un crédit, qui a fait un ShareGumble pour gagner de l'argent encore. Ok, ça y est, il commence à avoir des cartes. C'est le breaker de barrière, donc là, on est plutôt bien. Début du tour, on va renvoyer des Business Show, on n'en a pas besoin. Et ça, on va scorer le... Ok, donc, c'était ici. Alors, je vais prendre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Pour installer ça dans le serveur 3, donc on a été comme ça. 1, 2, 3, 4. Je vous demande juste si on est d'accord que c'était bien ça. Ok. Donc, 1, 2, 3. Je le score, c'est un agenda qui vaut, du coup, 6 points d'agenda. J'ai raté mes calculs quelque part. Attendez, c'est comme ça, voilà. Et il faut que je discarde une carte, pardon. Je vais retirer ça. Parce que c'était pas 6 points d'agenda, c'était que 4 points d'agenda. Ok. C'était ça, le calcul. Ok, donc là, je suis d'accord avec ce qui se passe. On va peut-être faire un petit tour d'argent, je pense. Honnêtement, on va essayer de scorer un GFI. Je vais le garder dans ma main quand même, au cas où. Je vais coller ça dans un nouveau remote. Je vais faire mon argent. Je vais lui faire perdre un crédit au début de son tour. J'aurai un petit income qui reviendra. Prochain tour, je vais installer Global Food. 8 et 8, 16. Je vais gagner 3 crédits. Ça devrait être plutôt bon. Ça, c'est le breaker de barrière. C'est 2 crédits, 8 et 8, 16. Il y a le ready ring qui va lui coûter de l'argent également, ici. Je vais clairement pas te vouloir. Best defense, ça peut servir contre les security chips. On va voir. Je l'ai pas pris parce que j'ai cliqué à côté. Ok, donc on va faire ça. Advance, Advance. Donc là, je peux que raise une tool boost. On est d'accord. S'il veut run, il va devoir dépenser un crédit. Il y a le ready ring, ici, qui va faire en sorte que ça va lui coûter très cher d'y aller. J'ai le projet build, ici, que je peux toujours installer Double Advance pour le prochain tour, si besoin. Il a le breaker de sentry, il a le breaker de barrière. Il a pas le breaker de cutgate. Donc normalement, normalement, ça devrait passer. Il a pas sa console. On est d'accord. J'ai juste besoin de reste ça. Je lui fais payer les 3 crédits, déjà. Ça arrête le piratage, si je dis pas de bêtises. Ça arrête le piratage également. Ça devrait bien se passer. Le deny a été fait proprement. Du coup, ça devrait être la game. Yes ! Ben disons que je crois que c'est la première fois que le deck sort proprement et qu'en face, mon adversaire n'a pas une sortie de Sagouin avec Sunny. J'en ai tapé 3 des Sunny cette nuit. Et j'en ai 2 qui m'ont ramassé à la petite cuillère. Je crois que j'ai eu le temps de scorer 2 points d'agenda. Et ensuite, il n'y a plus rien qui passait. La Sunny était à 30 crédits, plus 5 crédits par tour. C'était fini pour moi. Là, en plus de ça, j'ai eu de la chance en début de partie. J'ai eu pas mal d'assets. Bon, ils ont été remélangés dans le deck. Qui sont de type advertisement, que je pouvais reste pour deny l'économie de mon adversaire. Et au final, on se rend compte qu'il n'a que 4 crédits. Il ne lui reste que 4 crédits. Bon, après, il n'a pas trouvé son économie. Il a trouvé les 3 sharegambles. Il a trouvé des fallguys ici pour l'argent. Il a trouvé un data-folding ici. Mais il n'a pas trouvé sa console. Il n'a pas trouvé tout ça. Pourtant, il commençait à être bien setup. Il y avait 5 de link. C'est ce qu'il faut avec Sunny pour que la console soit entre guillemets gratos. Pour bypass une glace. Moi, j'avais quand même pas mal de défense ici. Même si la tool boost n'aurait pas fait grand-chose. L'IP block, il y a de grandes chances que je ne le reste pas. Puisqu'à chaque fois qu'il y a une trace qui est lancée, il gagne un crédit grâce à Power Tape. Il en avait 2, donc il gagne 2 crédits. Le data-revenge, je pense que je l'aurais quand même reste. Parce que c'est un tag, tout simplement. Et je râlais à propos des agendas. Et au final, j'en ai foutu plein en dessous des agendas. J'ai foutu celui-là, j'ai foutu celui-là, j'ai foutu celui-là. J'en ai foutu pas mal des cartes en dessous du deck, en fait. Donc au final, j'ai quand même réussi à scorer 2 agendas. Et ça m'a suffit pour gagner. Je pensais qu'il y en avait plus que ça, des projets de bill. On va aller regarder le deck. Je regarde juste s'il y a des choses à voir pendant la partie. Les daily business shows qui sont super importants pour trouver les pièces de combo ou les agendas. Dans mon cas là, ici. Le runner ne voulait pas run. Et de toute façon, j'aurais eu du mal à placer le Hard-Eating News avec son link. De base, elle avait 2. Et je crois qu'elle avait assez rapidement installé un truc. Non, je crois qu'elle a installé tardivement 2 Rabbit Hall. Et le 3ème, le tour d'avant, je crois. Quelque chose comme ça. Donc ouais, le Hard-Eating News. Ah oui, il y avait les Power-Tape qui fait comme s'il avait un link supplémentaire. Ça me donne un crédit. Le Hard-Eating News, c'était compliqué. Enfin, les traits, c'était compliqué contre ce deck. Il y avait le Thread Level Alpha qui permet de lancer une 13 pour donner un tag au runner. Mais c'est une 13 de niveau 1. C'est une action du type double. Je crois que c'est 1. Lui, c'est 1. 13 de niveau 1. Ce qui permet de balancer par derrière des Echanges of Information, des Close Accounts. Je l'ai renvoyé dans le deck, la Close Account. Ce qui permet également de faire des... Où c'est qu'il est ? The All Thing I... Ah là. The All Thing I qui permet de tracher toutes les ressources du runner. Alors là, encore une fois, ça ne m'aurait pas servi parce qu'il aurait pu pop les Fileguys pour empêcher le trash de deux ressources. Les deux Power-Tape ou Power-Tape et Data Folding. Donc, bof, pas ouf. J'ai bien fait de scorer ce projet Bill à 4 points d'agenda. Donc, au final, je l'ai mis à combien ? Je l'ai mis à 4, 5, 6, 7. Je l'ai monté à 7. Avec le Global Foot, ça aurait suffi. J'avais peur de l'avoir over-advance pour Chipette, en fait, mon projet Bill. Puisque si je me fais voler, il y a deux points d'agenda du côté du runner. Donc, je n'ai pas osé le monter à 5. Honnêtement, je pense que ce qu'il y avait de mieux à faire, c'était de le monter à 5. Et après, dès que je mettais une carte dans ce remote, l'adversaire était obligé de venir checker. Puisque ça pouvait être à tout moment un agenda de la victoire. Je crois que j'ai fait le tour de la partie. On va aller voir le deck. Est-ce qu'on voit tout ? Oui, on voit tout. Alors, le deck est, honnêtement, il y a de tout et de rien dans le deck. J'ai mis extrêmement longtemps à comprendre comment jouer le deck. J'ai fait 9 parties. J'en ai gagné une et j'en ai perdu 6. Il y a une game qui s'est perdue. J'en ai joué 10, j'en ai gagné 3, j'en ai perdu 6. Donc, il y a une game qui s'est perdue, effectivement. Sachant qu'une des victoires que j'ai faites, c'est parce que mon adversaire s'est fait exploser par Boom. Parce que j'ai réussi à mettre le combo tout simplement en tour 3-4, quelque chose comme ça. Ok, donc au niveau des agendas, on a le 15 minutes, qui est un agenda 2-1, qui est unique. Il faut le préciser quand même. Et surtout, qui a l'habilité de pouvoir cliquer pour le renvoyer dans notre deck. Et ceci même s'il est dans la zone de score du runner. Donc ça, ça permet de lui retirer un point d'agenda. Il y a des combos sympathiques avec le 15 minutes, le Global Food Initiative et Exchange of Information. Je vous en reparlerai quand on en arrivera sur l'échange of Information. Explode Balooza, qui est une 4-2. Lorsque le runner accède à Explode Balooza, la corporation peut choisir de gagner 5 crédits. Donc bien souvent, elle va choisir, mais elle peut choisir de gagner 5 crédits ou non. L'intérêt d'Explode Balooza, c'est qu'en fait, déjà, ça va vous donner l'avantage économique sur votre adversaire. Vous avez besoin de cet avantage économique pour placer des tags, pour le punir, pour le tuer, potentiellement. Donc ça, c'est très pratique pour ça. Et un des autres combos que j'ai trouvé très sympathique avec Explode Balooza, c'est quand vous le mettez sur le Red E-Ring. Puisque Red E-Ring, c'est une upgrade qui fait qu'à chaque fois que le runner va accéder à des agendas dans ce serveur, il va devoir payer 5 crédits comme coût additionnel pour voler l'agenda. Donc il ne va pas voler automatiquement l'agenda et dépenser 5 crédits. Il peut choisir de refuser le coût additionnel, auquel cas il ne vole pas l'agenda. Mais s'il veut prendre l'agenda, il doit payer les 5 crédits. Et ceci s'applique même pendant le run sur lequel le runner a traché les Red E-Rings. Donc imaginons qu'il fasse un run sur le R&D, qu'il accède normalement à 3 cartes. Il trouve 3 agendas, mais d'abord il accède à Red E-Rings, qui est installé dans la racine du R&D, qui est Rez. Il accède à ça, il la trache. Et bien les 3 agendas qu'il y a derrière, il va devoir à chaque fois payer 5 crédits pour voler l'agenda. Le premier agenda, il doit payer 5 crédits, le deuxième doit payer 5 crédits, et le troisième doit payer 5 crédits. Donc ça c'est plutôt cool, comme upgrade défensive, ça coûte quasiment que dalle à tracher, c'est 1 crédit. Mais Red E-Rings plus Explode de Balooza, c'est sympathique. Pourquoi ? Parce que le runner va accéder à Explode de Balooza, donc on va déjà gagner 5 crédits. Et ensuite s'il veut voler Explode de Balooza, il va devoir dépenser 5 crédits, puisqu'il y a les Red E-Rings. Ce qui fait un différentiel de 10 crédits, ce qui est énorme. Et si le runner choisit de ne pas voler Explode de Balooza, de tracher Red E-Rings et de revenir, on va regagner 5 crédits, ce qui nous va vous faire quand même le différentiel de 10 crédits. 11, parce qu'il a traché Red E-Rings. Donc voilà, c'est un petit truc bien sympathique quand ça marche. Je m'en suis rendu compte, là, au bout des 10 parties. Après je faisais ça quasiment tout le temps, je mettais juste Explode de Balooza, Red E-Rings dans un remote, un poil. Si le runner y vient, tant mieux. S'il ne vient pas, j'abaisse un coup, comme ça au pire, c'est 2 points d'agenda que je peux scorer n'importe quand. Le Global Food Initiative, c'est notre carte de la Restricted, on l'a mis en x3. C'est une 5-3 qui vaut 1 point d'agenda de moins dans la zone de score du runner. Voilà, c'est pour ça que c'est dans le deck. Projet Build, c'est une 3-2 qu'on peut over-advance. Pour chaque 2 pions d'over-advance au-dessus des 3 nécessaires, l'agenda vaut 1 point d'agenda supplémentaire. Donc en gros, c'est un 3-2, ou un 5-3, ou un 7-4, ou un 9-5, etc. Le Quantum Predictive Model, si le runner y accède, il doit la révéler. Et si le runner est tagué lorsqu'il accède à Quantum Predictive Model, elle est rajoutée dans la zone de score de la corporation. Donc c'est gratuit, si jamais il est tagué. Donc bien entendu, en général, les Quantum Predictive Model, on va essayer de les cacher derrière des choses qui taguent, comme par exemple Data Raven, c'est ça que je voulais dire. Les assets, on a le Daily Business Show pour piocher, chercher nos cartes tout simplement, et renvoyer des cartes qui ne servent pas moins, on va dire, en dessous du deck. Alors attention, parce qu'ils sont bien mis en dessous du deck, on ne remélange pas le deck. Launch Campaign pour l'argent, Marilyn Campaign pour l'argent, et Pat Campaign pour l'argent. Les trois campagnes sont des assets de type advertisement, c'est les seules cartes, je crois, de type advertisement dans le deck, qui, quand vous faites un reste de la carte, le runner perd un crédit. Alors je crois qu'il y a Turnpike ? Non, c'est pas Turnpike. Donc voilà, ça c'est notre argent, ça c'est notre moyen d'aller trouver des combos. Sachant que Daily Business Show, Pat Campaign, c'est assez cher à tracher, c'est 4 crédits. Donc ça pareil, ça vous donne un différentiel, encore une fois. La Marilyn Campaign, si jamais elle est trachée lorsqu'elle est installée et qu'elle est rez, vous pouvez choisir de la renvoyer dans le deck, et de remélanger votre deck. Launch Campaign, c'est une petite asset qui coûte quasiment rien à Rez, c'est un crédit. Sachant que la première fois que vous faites un reste d'une carte de type advertisement, vous faites perdre un crédit au runner, donc c'est gratuit à Rez, qui coûte 2 à tracher et qui vous fait un revenu de 6 crédits. Au pire, ça fait toujours perdre un clic et 2 crédits au runner. Ok, au niveau des glaces, Data Raven, c'est taxant. IP bloc, c'est taxant surtout si le runner a un programme AI installé, vu que là on donne directement un tag au runner. Petite Icefall, note du constructeur du deck, il lui restait un point d'influence. Icefall, c'est un de force, un Rez, un End the Run, et surtout ça peut être avancé au cas où on en aurait besoin. Miraju, qui est la carte fétiche pour empêcher les... Comment ça s'appelle encore cette carte ? Ah ! Indexing, voilà. Puisqu'en fait, si le runner choisit de break la routine, il run du coup sur les archives, ce qui fait qu'il ne va pas accéder au R&D. S'il choisit de ne pas break la subroutine, alors vous allez pouvoir piocher une carte et rajouter une carte du HQ dans le R&D, mais vous allez remélanger le R&D, ce qui fait que Indexing est foutu, tout simplement. Resistor, en x1, ça marche toujours si le runner joue Tagmi. En général, s'il joue Tagmi, vous allez le tuer avec Boom. Mais c'est toujours sympathique, d'autant plus que c'est une 13 de niveau 4 qui arrête le piratage, donc c'est assez fort si le runner n'a pas le breaker de barrière. En tout cas, ça n'arrête pas le piratage vraiment, vu que c'est une 13, il peut la conteste. On a 5, B, R, E, 4 à rez, 6 de force, sentry, 2 trace. La première, c'est une 13 de niveau 4 qui donne un Tag. La deuxième, c'est une 13 de niveau 2 qui réduit le nombre de cartes que le runner va voir de 1. Enfin, le nombre de cartes que le runner va accéder dans le serveur de 1. Donc si jamais il n'accède qu'à une carte, il va en accéder à 0, du coup. Ça marche sur le R&D, ça marche sur l'HQ, ça marche dans les archives, ça marche sur la remote, ça marche partout. C'est parfait. Ça se stague d'ailleurs. La tool boost qui est très taxant, qui coûte très cher à rez. Turnpike qui est extrêmement taxant jusqu'à ce que le runner ait un breaker de sentry, auquel cas ça reste toujours taxant. C'est juste que ça ne tague plus. Au niveau des opérations, on a Boom pour tuer le runner. On a Best Defense, qui honnêtement, en x1, n'est pas suffisant. Il faudrait la mettre en x3, je pense, dans les decks, avec les Tapworms, etc. Comment ça marche ? Ça trache une carte qui est installée, qui a un coût d'installation supérieur, non, inférieure, pardon, ou égale au nombre de tags que le runner a. Donc s'il a 0 tags, vous allez pouvoir tracher une carte qui coûte 0 à installer. Je pense à Tapworms, par exemple. S'il a 5 tags, vous allez pouvoir tracher une carte qui a un coût d'installation de 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, ce qui est très, très pratique. Close Accounts, ben voilà, pour mettre à 0 les crédits du runner, si jamais il termine le tour avec un tag, ben vous pouvez, bim, Close Accounts. Si jamais vous arrivez à placer un tag avec le Thread Level Alpha, je reviendrai plus tard dessus, ben boom, vous pouvez le mettre à sec. Si jamais il fait des choix où il préfère aller chercher l'agenda, garder les tags, boum, vous pouvez le mettre à sec. On a la même chose avec le Exchange of Information. Alors, Exchange of Information, on peut uniquement le jouer si le runner est tagué, tout comme le Close Account, on peut uniquement le jouer si le runner est tagué. On va swapper un agenda de la zone de score du runner avec un de la zone de score de la corporation. Et c'est là que 15 minutes est très intéressant, puisque dans le cas où le runner a un Global Food Initiative dans sa zone de score, qui vaut du coup que 2 points d'agenda pour lui, que nous, on a un 15 minutes dans notre zone de score, qui vaut que 1 point d'agenda. On peut faire un Exchange of Information, toujours si le runner est tagué, pour prendre le Global Food Initiative, qui chez nous vaut 3 points d'agenda, donner le 15 minutes au runner, et utiliser le clickability du 15 minutes pour le renvoyer dans notre deck. Ce qui fait qu'on a transformé un point d'agenda en 3 points d'agenda, et qu'on a retiré au passage 2 points d'agenda au runner. Alors, bien entendu, c'est le scénario idéal. En vrai, on va surtout utiliser Exchange of Information pour échanger une carte avec un Global Food Initiative qui nous donnait les 3 points d'agenda, qui va nous donner le mono point d'agenda qui nous permet de passer dans les chiffres impairs, et qui nous permet du coup d'avoir, entre guillemets, un agenda de moins à scorer. Puisque je rappelle, il faut arriver au moins à 7 points d'agenda pour gagner. Harditting News, si jamais le runner fait un peu le fifou, vous pouvez le punir avec une bonne dose de tags, puisque ça lance une 13 de niveau 4, qui si c'est Successful donne 4 tags au runner. Le petit truc, c'est que ça ne marche que si le runner a fait un run pendant son tour, et c'est une opération terminale, donc ça termine votre tour, toujours joué en 3ème clic, enfin en dernier clic. Service Ootage, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est un QRN qui va vous permettre de retirer les QRN, ça c'est très important, parce que bien souvent il y a des QRN qui sont très embêtants, notamment Activist Meeting, et qui va faire que la première fois que le runner lance un run, enfin pas via une ability de carte, via l'action cliquée pour lancer un run, il va devoir dépenser un crédit, ce qui va contribuer à jouer en votre faveur au niveau de l'argent. All Seeing Eye, votre 3ème, enfin 4ème si on compte boom, punition sur les tags, qui ne peut être joué uniquement si le runner est tagué, et qui trash toutes les ressources, le runner peut choisir de retirer un Bad Publicity pour éviter de se prendre le All Seeing Eye, alors mis à part Valencia, normalement vous devriez être tranquille et vous ne devriez jamais avoir de Bad Pub. Et le petit dernier qui est le Thread Level Alpha, qui honnêtement est plutôt vraiment sympathique, qui est une opération de type double, qui coûte 3 crédits à jouer, donc ça c'est cher, 3 crédits, 2 clics, qui lance une tresse de niveau 1 en plus, donc c'est faible, mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin que le runner ait fait de run, il n'y a pas de condition, vous pouvez l'utiliser directement, tour 1 même si vous voulez. Si c'est successful, le runner prend un tag pour chaque tag qu'il a déjà, si le runner n'a pas de tag, il prend juste un tag. Donc en gros, s'il a 5 tags, vous lui redonnez 5 tags, s'il a 0 tags, vous lui donniez juste 1 tag, et ça, l'air de rien, c'est super puissant, parce que combien de fois, même vous pensez-y, combien de fois, vous pensiez être sécurité, parce que vous n'avez pas fait de run, parce que vous n'avez pas volé d'agenda, parce que si, parce que ça, vous avez installé tout sur votre board, vous êtes à 2-3 crédits, et bim, le Thread Level Alpha qui arrive, avec le All Seeing Eye derrière, qui trash tous les ressources, et là, vous êtes bien banane, mais alors d'une force, bon alors, ça ne marche pas tout le temps, et en général, ça ne va marcher qu'une fois dans la partie, enfin, en général, ça suffit une fois, mais quand ça marche, ça fait extrêmement plaisir, bon alors, j'ai pris énormément de temps pour parler de ce deck, en même temps, j'ai bien joué avec, j'ai fait 10 parties, donc j'ai bien eu le temps de voir le deck, honnêtement, ce n'est pas un type de deck que j'ai l'habitude de jouer, jouer avec les tags pour faire des petits trucs sympathiques, j'ai pas trop l'habitude, en général, quand je joue avec les tags, c'est pour tuer, mais j'ai pris mon pied quand même à jouer ce deck, même si honnêtement, je me suis fait marcher dessus, alors les 6 défaites que j'ai eues, c'était 2 défaites contre des Sony, une défaite contre un deck Max qui trashait mon deck, 2 défaites contre des decks Smoke qui, une fois que les crédits stealth sont en place, c'est fini, ce deck est très long à jouer, c'est pas un deck rapide, mais le début de partie est très important avec le deck Spark, et la dernière défaite, c'était contre un deck Loss, je crois que c'était un deck Loss, qui s'amusait tout le temps derrière mes cartes, il y avait des ANNAS et une farmant pour aller faire plein d'argent sur mes assets, du coup, je ne pouvais plus installer d'assets, sinon il faisait plein d'argent, et je me suis retrouvé dans le négatif au crédit par rapport à lui, ce qui fait qu'il a gagné la partie tout simplement. Ok, voilà, j'espère que ça vous aura plu, les explications étaient un peu longues, on va se retrouver demain avec une nouvelle vidéo, je l'espère, on est quel jour on est vendredi, oui, normalement je devrais avoir le temps de faire une vidéo, je vais peut-être essayer de rejouer ce deck Max, on va voir, il y a un deck qui me flash, on va voir ce que ça donne, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et sur ce, je vous dis à plus, ciao, ciao !